Volonté, action, persévérance. Merci M. Asselineau. Nouvelle question posée par Patricia Yen. Bonsoir Président. Président, j'ai bien compris que l'élite qui gouverne va désintégrer la France. Qu'est-ce que vous me conseillez pour supporter le désastre annoncé et comment voyez-vous l'avenir ? Alors déjà, je ne sais pas si c'est une adhérente ou une sympathisante. Et donc je lui conseillerais, si elle n'est pas adhérente, de rejoindre les 28 734 adhérents. Nous sommes donc à 8 adhésions depuis le début de ce direct. Je lui conseillerais de nous rejoindre. Pourquoi je lui conseillerais de nous rejoindre ? D'abord parce que, je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas d'emprunt bancaire, nous ne vivons que de la générosité des citoyens français. Français ou pas français d'ailleurs. J'en profite au passage. On a eu des questions de Belges, de Suisses, de Canadiens ou d'autres personnes de nationalité étrangère qui nous ont dit « Ah, j'adhérerais bien à votre mouvement, mais je ne suis pas français ». Alors j'en profite pour dire, nous avions décidé, ça fait déjà longtemps qu'on a décidé au Bureau national, et d'ailleurs on le fera inscrire dans les prochains statuts dont on proposera la rédaction, enfin quelques modifications au prochain congrès. Mais on a décidé que les personnes qui ne sont pas de nationalité française ont le droit d'adhérer à l'UPR. La différence, le bémol, c'est qu'il s'agit d'une espèce d'adhésion de membres honoraires. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de vote au moment de choisir les instances dirigeantes du mouvement parce que nous estimons que le droit de vote est lié à la citoyenneté. Moi, je suis contre, et nous l'avons toujours dit, j'ai contre l'idée d'accorder le droit de vote à des gens qui ne sont pas de nationalité française, par exemple. Actuellement, vous avez des élections européennes ou à des élections municipales en France. Il y a des Finlandais qui ont le droit de vote. Ça, c'est dans le cas de l'Europe. Je ne trouve pas que ce soit une bonne chose. Je trouve que la citoyenneté et le droit de vote sont étroitement liés. Mais donc les personnes de nationalité étrangère ont le droit d'adhérer à l'UPR. C'est une espèce de soutien moral qu'elle nous apporte ainsi en allant au-delà du simple don. Alors je ne sais pas si c'est le cas de cette internaute qui est peut-être française. C'est possible. Donc si tel est le cas, je lui dirai à fortiori d'adhérer. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle se rendra compte, si ça n'est pas déjà fait, que l'UPR, c'est quand même un mouvement en plein essor où il y a vraiment... Enfin, je vais être un peu flatteur pour les gens qui m'écoutent, mais il y a vraiment des gens formidables. Il y a des gens qui se décarcassent, qui se dévouent à la cause commune, qui... Ça fait vraiment plaisir à voir. C'est-à-dire que c'est l'anti-cinisme. Alors que la situation de la France est une situation catastrophique, alors que le monde politique a été entièrement gangrené par le cynisme, l'appât du gain, l'adoration du veau d'or, la corruption, le mensonge, l'hypocrisie, j'ai essayé de bâtir un mouvement politique dont je suis quand même franchement fier, parce que les gens qui l'ont rejoint sont vraiment des gens qui sont globalement très très bien, c'est-à-dire des gens qui se dévouent à la cause commune, des gens qui ne sont pas corrompus, des gens qui, au contraire, mettent un petit peu de leur argent pour aller distribuer des tracts, ils brûlent un petit peu d'essence, ils prennent un peu de leur temps, voilà. Et voilà. Et donc du coup, on a une communauté. Allez, par exemple, pour les gens qui ont adhéré, allez aux réunions mensuelles qui se tiennent parfois dans certains départements, c'est tous les 15 jours, allez-y, au moins une fois, allez rencontrer les gens qui sont adhérents de l'UPR dans votre département. Vous allez voir, ce sont des gens qui sont comme vous et moi. Une fois, il y a... Plusieurs fois, c'est arrivé. Je me rappelle en particulier une fois une personne qui m'avait écrit et qui m'avait dit « Monsieur, vous m'avez rendu la santé mentale ». Alors j'avais été un peu surpris, mais j'avais lu son texte et il m'avait dit « En fait, oui, j'avais fini par être convaincu que j'étais le seul à penser ce que je pensais, que j'étais dingue. Je voyais mon pays s'effondrer et j'avais le sentiment qu'il n'y avait que moi qui le voyais ». Et donc c'est pour ça que les gens qui sont à notre mouvement politique, très souvent, ont vraiment... Bon, je vais pas dire que c'est pas une thérapie, mais il y a quand même quelque chose de très sympathique, c'est qu'on a l'impression vraiment de faire une œuvre commune. C'est un petit peu le même sentiment que pouvait avoir certainement, je pense, dans des conditions plus dramatiques encore et où ils risquaient vraiment leur peau, mais les gens qui rejoignaient la résistance. Voilà ce que je dirais à cet internaute. N'ayez pas peur. Soyez fiers de vos idées. Soyez fiers de la liberté, de l'indépendance de la France et assumez-vous, assumez vos idées et rejoignez-nous et vous verrez, vous en serez fondamentalement très satisfaits. Merci. 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 Merci.